Bonjour, ici iPod Touch as a pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application Folders in Folders sur votre iPod Touch ou iPhone, Jabrakes, le firmware 4.0 ou plus. Folders in Folders, ça fait tout simplement mettre, comme ça le dit en anglais, mettre des dossiers dans des dossiers. Depuis la sortie du firmware 4.0, nous avons la possibilité de faire des dossiers comme ça. Alors, tu peux ouvrir des dossiers puis mettre des jeux dedans. Mais maintenant, il y a une application qui est sortie payante sur le CDO Store qui vous permet de mettre des dossiers dans des dossiers comme on voit ici. Je trouve que l'interface de Folders in Folders est mal faite en ce moment. Fait que, regardez, admettons j'ouvre le dossier puis j'ouvre le dossier qui est dedans, ça ouvre un autre dossier sur le Springboard. Je trouve que c'est un peu mal fait pour le moment, mais c'est encore en version bêta parce qu'ils sont à la version 0.93 en ce moment à peu près. Puis là, quand tu le refermes, il retourne là-dedans. Puis là, tu le refermes puis là, tout se remet comme avant. Fait que moi, j'aimerais plus qu'il ouvre ça. Puis quand tu l'ouvres ici, ça ouvre, je sais pas, une autre fenêtre là, par-dessus celle-là. Mais là, ce que ça fait, c'est que ça rajoute une icône sur le Springboard. Puis là, ça te met tes fichiers qui étaient dans le dossier. Puis là, quand tu le refermes, ça réouvre l'autre puis ça le remet là. Puis là, ça reset tout. Alors, on va aller voir l'application sur Cydia. Je pense qu'il y aura de l'amélioration au fur et à mesure que des mises à jour se font. C'est ceux qui viennent de faire l'application, ça vient tout juste de sortir. Je vais juste écrire le nom de l'application. Alors, folders and folders. Et voilà. Alors, c'est ça, comme je l'ai dit, ils sont rendus à 0.93. Peut-être en ce moment, lorsque vous écoutez la vidéo, ils sont peut-être rendus plus loin. Je ne sais pas. Puis que l'application est meilleure, ça devrait. Mais, pour le moment, c'est moyen. Ici, dans le change log, tu vois, la dernière et la seule version qu'il y avait, c'est la version 0.93. Fait que là, ils devraient en ajouter une petite partie. Puis, tu vois la description au complet. Puis l'application vaut 2$. Alors, il n'y a pas d'icône sur Springboard. Je veux juste voir s'ils ne mettent pas d'icône d'onglet, pardon. Oui, ils mettent folders and folders ici. Animate folders. Bon, ça, c'est animé. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave non plus. Folding placement. Dans le fond, tu as juste à laisser ça comme ça. Puis, tout ce que tu as à faire pour créer un dossier, c'est vraiment simple. C'est de la même façon que si tu veux faire un dossier. Tu prends une application, tu le mets par-dessus l'autre. Mais là, ce qui est bon, c'est admettons que j'en fais plusieurs. Puis admettons que je rentre dans le dossier, c'est la même chose. Alors, je prends une application, je le glisse par-dessus. Et voilà. Sauf que l'interface pour afficher le dossier qui est dans le dossier, ça va t'ouvrir un autre dossier sur ton bureau. Mais quand tu vas le fermer, il va revenir à la même place. Alors, c'est ça. C'était vraiment rapide comme vidéo. C'était pour vous montrer l'application Folders in Folders. C'est comment mettre des dossiers dans des dossiers sur votre iPod Touch ou iPhone. Je le fais moi un 4.0 ou plus. Alors, c'est ça. C'était iPod Touchesopro. Visitez mon site internet www.ipodtouchesopro.com Et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube en cliquant sur s'abonner. Et lorsque vous cliquez sur s'abonner, cela va permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon site internet et sur mon canal de YouTube. Alors, c'est ça. C'était iPod Touchesopro. Merci.